On a vu une très belle équipe de Nice, on est d'accord, on est d'accord, je pense qu'ils ont joué à un haut niveau et nous un ton au-dessous. C'est la différence qu'il y a eu, notamment en première mi-temps. Vous avez organisé après la première meilleure difficile ? Oui, parce qu'on avait déjà échangé de système et manifestement ce n'était certainement pas ce qu'il fallait faire. Je pense que ce qui s'est passé, on n'avait pas le ballon en tout cas. Je pense que c'est en partie dû au système que j'avais mis en place pour jouer contre Nice. Je pense que c'est en partie de ma faute, en grande partie. C'est pour ça qu'il fallait changer vite. C'est ce qu'on a fait tant qu'il était encore temps. Malheureusement, il y avait de l'espoir à la mi-temps. Avec tout ce qui s'est passé en première mi-temps, on était encore en vie. Je pensais réellement qu'on allait inverser les choses et qu'on allait pouvoir prendre au moins un point et voir la victoire. Après, c'est une équipe qui a une grosse maîtrise, qui est très puissante surtout. Comme je n'ai pas vu depuis deux ans en première division à mon avis, je trouve. Donc voilà, ils ont vu leur victoire évidemment et amplement mérité. Mais on n'était pas loin à la fin. On n'était pas loin en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a rééquilibré un petit peu les choses au niveau du jeu. Et voilà, on ne va pas dire que c'est de bonne augure, mais quand même, on veut avoir une petite note positive. Je pense que notre deuxième mi-temps a été plutôt intéressante face à une grosse équipe. C'est rare de vous voir autant priver de ballon en fait. Oui, oui, oui. C'est dû en grande partie à l'adversaire. J'ai le senti un petit peu crispé quand même. On a joué souvent vers l'arrière au lieu de jouer vers l'avant. Donc on a pris leur pression de plein fouet. Et contre une équipe comme ça, c'est difficile de s'en sortir. Donc je trouvais qu'on avait manqué un petit peu de caractère quand on avait le ballon. Je pense qu'on aurait dû aller certainement un peu plus vers l'avant. Après, les solutions n'étaient pas faciles à trouver parce qu'on faisait tellement d'efforts pour récupérer le ballon que c'est toujours compliqué pour toutes les équipes d'être disponibles lorsqu'on le récupère. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. On a été étouffé. On a été étouffé tout simplement. Notamment parce que physiquement au milieu, vous me disiez, c'est une équipe qui a beaucoup de puissance. Vous avez souffert ? Au milieu, derrière, devant, ils sont puissants partout. Même dans le but. Non, non, ils sont puissants dans toutes les lignes. Ils nous ont imprimé un gros pressing. On les a un petit peu aidés, mais c'est eux qui sont allés le chercher aussi. Après, on est bien revenu en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je suis assez fier des joueurs, ce qu'on a pu montrer en seconde mi-temps, ce qui ressemblait un petit peu plus à nos derniers matchs et à ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. Avec, a priori, peut-être deux déplacements d'affilée, là, Strasbourg et peut-être Montpellier ? Oui, peut-être, oui. Oui, c'est possible, voire probable. On va avoir une semaine capitale dans huit jours. On va avoir... On va avoir... De la qualité ? Mais bon, quand on voit la deuxième mi-temps, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On voit ce qu'on a fait à Lyon en première mi-temps, ce qu'on a fait contre la PSG. Je pense qu'on progresse à certains niveaux. Maintenant, il faut qu'on soit un peu... Qu'on agisse un petit peu plus que ce qu'on a fait en première mi-temps. Et je vous le dis, je pense que c'est en partie aussi de ma faute. Peut-être que j'ai perturbé aussi un petit peu les joueurs en jouant comme ça. C'est possible aussi. Vous parliez de ce match à rejouer dans Montpellier, justement. Vous l'avez accueilli, cette décision-là ? On a tendu, on a pris... Pour nous, c'est une chance supplémentaire de prendre des points, tout simplement. Après, ce qui s'est passé là-bas n'est pas acceptable dans une enceinte de sport. J'allais dire de football, mais dans une enceinte de sport. Et la première victime, c'est Mori. La première victime, c'est Mori. Après, je me doutais que la décision allait être comme ça. C'est sincère, j'étais désolé pour le club de Montpellier, que je connais bien, pour son président. Parce que ce sont des gens qui ont construit le club depuis des années et des années. Mais voilà, personne ne pouvait faire autrement que de rejouer le match par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans votre position, ce sera un match crucial ? Important, oui. Oui, bien sûr. Oui, ce sera important. Important, comme le match à Strasbourg la semaine prochaine.